Brest-Buparne 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 Brest Brest-Buparne ouvrières, des gens qui ne se prennent pas la tête et à un niveau, je ne sais pas, c'est vivant, c'est front du collier, je ne sais pas, c'est, ouais, ville ouvrière, contrairement aux villes, je ne sais pas, par chez moi, il y aurait plutôt Vannes, je fais la même différence entre Vannes et Lorient qu'entre Quimper et Brest. Ça me fait beaucoup penser à Lorient, dans le sens où je trouve que c'est des villes qui ont certainement des mêmes historiques, bon, récent, à savoir déjà la Deuxième Guerre mondiale, le fait que ce soit des villes qui ont été détruites à 80-90% et reconstruites à la hâte, et qu'il y a un climat ici, le port aussi, qui a une importance, et que je ressens ici une ville assez ouvrière comme Lorient. Et j'ai l'impression qu'il y a le même dipôle qu'entre Quimper et Brest, qu'entre Lorient et Vannes, à savoir Quimper et Vannes, des villes bourgeoises, et Lorient et Brest, des villes plus ouvrières. Oui, mais du coup, ça peut prendre plein de touches sympas. J'aime bien, déjà, il y a un port, il y a toute l'activité qui va avec. Ouais, non, non, c'est une ville où je me sens vraiment bien. Je me dis, moi, je suis, autrement ma ville, c'est plutôt Lorient, et celle où je zone le plus. Et puis là, c'est vraiment, ouais, ici, pour moi, c'est un peu pareil. Je retrouve, j'ai des bars où je retrouve des potes, même si j'y viens à n'importe quel moment, je trouverai toujours quelqu'un. Donc, ouais, ouais. C'est un peu pareil. Je trouve qu'il y a un climat ici, au niveau des gens, qui est très chaleureux et qui est en opposition avec le décor dans lequel les gens vivent. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que Brest est très attachant. J'ai un putain d'attachement à ce bled. Chaque fois qu'on arrive ici, je suis tout content qu'on arrive, on se garde, place Guérin, on arrive, je rentre dans le bistrot, je suis content. Et quand t'arrives, place bien ? Restos chez Schulz, c'est pareil, chez Marie-Françoise, pareil, il y a tellement de, j'ai tellement eu de bonne bouffe, avec des apéros prolongés, des bouffes prolongées. Et tu rencontres des gens vraiment atypiques, ouais, j'aime bien. Brest, ça m'évoque plus en fait l'arsenal à la prison de Pontagnou, parce que c'est là où habitaient mes grands-parents quand j'étais petit. Donc voilà, c'est plus ce quartier-là que je connais de Brest. Quand je suis arrivé à Brest, j'avais enregistré la première cassette, donc quand je cherchais un studio, j'ai appris sur l'annuaire, sur le Minitel à l'époque, studio d'enregistrement, Bretagne, A, Amadeus, il y avait le studio Amadeus qui était juste à côté. Et c'est comme ça que j'ai connu le coin, et donc j'ai connu le coin avec des, j'ai eu de bons parrains sur Brest. J'ai eu de bons parrains, déjà joué au premier jeudi du port, dans la rue avec l'orgue de Barbary. Au deuxième, c'était dans un autre bistrot. Au troisième, on avait fait une petite scène, et puis au quatrième, on avait fait, là c'était avec les Clams, la grande scène. Et là, c'était Royal, la grande scène de Brest. C'est un de mes meilleurs souvenirs scéniques, parce qu'il y avait vraiment, c'est le moment où les Clams se donnaient bien aussi. Donc, ouais, j'ai que des bons souvenirs. C'est-à-dire même, les premières fois aux croûtes. Quand il est venu, c'était l'orgue de Barbary, je crois. Et donc là, je ne sais même pas, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, à découvrir. La dernière fois aux croûtes, on a joué. Quand j'étais gros, on m'appelait Bouboule. Il y a des sublots qui vous collent la peau. Gros sublots, bâtis comme une au-poule. J'avais un don pour prendre des kilos. En traversant la vie sans regarder. Ce tapis de haine où je vais faire les pieds. Je souligne l'œil sain et le cœur froid. Les jolibets de la repose à moi. La différence, mesdames, messieurs. Quoi qu'on en pense, elle est dans vos yeux. La beauté, mesdames, messieurs. Quoi qu'on en pense, elle est dans vos yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada